Oh, salut, nous vous attendions. Vous avez été? Oui. Où suis-je? Ciel. Vous êtes dans le ciel. Ciel? Comment ai-je allé au ciel? Tu es mort. Je crois. Vous ne me souviens pas de l'accident? Le camion. Le doigt de gros camions sur mon chemin. Tout ce que je me souviens est le grincement de pneus et de resserrement de métal. Donc, je suis mort. Eh bien, techniquement, il y a longtemps, lorsque vous confiez en sa crise dans votre vie que vous avez entré l'éternité. Donc, tout ce qui s'est réellement passé dans l'accident était vous changer organe. Comment aimez-vous votre nouveau? N'est-ce pas quelque chose? Je suis mort. Donc, je suis dans le ciel. Que faites-vous? Oh, je viens de nettoyer ces cases vides. L'étiquette dit demande de prière. Oui, mais ils sont vides. Vides. Oh, je suis désolé. C'est le jargon ange. Vides, sont le nom que nous donnons aux prières sans réponse. Prières non exaucées. Oui, quand quelqu'un prie sur terre pour quelque chose, le Seigneur répond habituellement à la prière en donnant du travail à un autre chrétien sur la terre. Si ce n'est que Christian il est affecté, Dieu remplit la case vide avec des récompenses. Si le chrétien ne fait pas l'œuvre du Seigneur, sa boîte reste vide. Ses boîtes ont tout mon nom sur eux. Oui, ces demandes de prière ont tous été affectées à vous. Attendez une minute. Dites-vous, que les prières des gens n'ont pas eu de réponse à cause de moi. Oui, comme cette vieille dame a prié pour une bonne personne pour lui donner un tour à l'église. Oh, non. Quel est le problème? Je sais que cette dame. Bien sûr que vous faites. Le Seigneur ne saurait jamais vous attribuer un sujet de prière pour une personne dans le monde entier. Impossible de le Seigneur trouver quelques d'autres pour donner un tour de mackerel et de bridge à l'église. Oui, bien sûr. Mais si vous vouliez le faire, voir, il y a toujours une seule personne qui est parfaite pour répondre à une prière. Vous avez aimé la grande récompense que le Seigneur avait choisi pour vous, si vous aviez répondu à la prière mackerel et de bridge. Oh, non. Regarde tous ces cases vides. N'ai-je pas obtenir de récompense à tous? Bien sûr que vous avez fait. Chaque fois que vous avez fait votre ministère, ou sorti de votre façon d'aider quelqu'un, il y avait une chance que vous avez répondu à la prière de quelqu'un. Je vais vous montrer vos boîtes récompenses, quand je vous amène sur votre tour de votre maison ici. Mention. C'est ma maison. Cette grande maison. Ce qui m'appartient. Oui. Jésus a promis que chaque chrétien aurait vraiment un endroit agréable à vivre, quand il est arrivé au ciel, et cela est à vous. Oh oui. Viens. Je vais vous emmener faire un tour. Attendez. S'il vous plaît. Je suis inquiet pour mackerel et de bridge. Oh, ne vous inquiétez pas à son sujet. Le Seigneur a eu assez d'attendre pour vous de répondre à sa prière, et il a confié la demande de prière à quelqu'un d'autre. Viens. Qu'en a-t-il du reste de ces à-t-il réaffecter ces trous? Il pourrait. Et parfois, il non. Mais surtout, si un chrétien ne fait pas ce que le Seigneur veut lui faire, quelqu'un ne reçoit pas ce qu'il a prié pour. Je suis sûre que vous avez prié pour des choses que vous n'avez pas reçues. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas eu ce que je prière pour. Eh bien, permettez-moi de cette façon. Si tous les chrétiens ont fait ce qu'ils devaient faire, ils seraient certainement beaucoup plus de gens obtiennent ce qu'ils ont prié pour. Mais comment pouvais-je savoir ce que les prières que je devais répondre? Il est généralement assez évident. Habituellement, c'est votre pasteur ou un autre chrétien qui mentionne en passant. Avez-vous entendu que Mackerel Eldridge a besoin d'un tour à l'église? Connaissez-vous quelqu'un qui va par sa maison? Pauvre Mackerel Eldridge. Il n'aurait pas pris quelque chose pour moi de balancer par sa maison et aller la chercher. La seule raison pour laquelle je n'ai pas été, parce que je ne veux pas commencer à cinq minutes d'avance. C'est un bon exemple d'un vide. D'un vide. Une prière sans réponse. Vous commencez par dire, « Eh, je peux faire ça, oui, qui sonne comme quelque chose que je voudrais faire. » Et puis, presque immédiatement les excuses, commence à sortir la langue et pouf! Une autre demande de prière qui mord la poussière. Pauvre Mackerel Eldridge. Ne sois pas triste maintenant. C'est le paradis. Vous avez plusieurs boîtes pleines de récompenses dans votre maison ici. Oui, mais j'aurais pu avoir plus. Basé sur une pièce de boxe nord. Condition d'utilisation. Ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.